Europe 1, il est 8h, moi le quart, l'interview vérité, Thomas vous recevez ce matin, Mathieu Paco, chef étoilé et même multi-étoilé. A 35 ans, Mathieu Paco a déjà deux établissements à Paris et il vient de décrocher au total 3 étoiles au Michelin, 2 pour son restaurant Histoire et 1 pour son restaurant Hexagone. Bonjour Mathieu Paco. Bonjour. Bravo, d'ailleurs il faut vous dire bravo ou bon courage ? Les deux. Passé la bonne nouvelle il y a deux jours, on a l'impression que c'est un tel stress d'avoir des étoiles, de se dire que maintenant il faut les garder ces étoiles qu'on se demande si c'est vraiment un cadeau. Écoutez non, c'est pas un stress, et oui c'est un cadeau et maintenant il faut en avoir plus. Donc il faut toujours penser plus haut pour justement ne pas stresser. Il n'y a pas une petite pression supplémentaire quand même ? Vous n'étiez pas plus peinard avant ? Je suis plus serein maintenant, parce qu'il y a quand même un impact sur la clientèle qui est important. Donc quand on a un restaurant, quand on a une quarantaine d'employés à payer, les étoiles Michelin deviennent plus qu'importantes pour arriver à boucler ces fins de mois et surtout à faire venir une clientèle internationale, ce qui est beaucoup plus difficile sans étoiles. Boucler ces fins de mois c'est un problème pour un chef ? Parce qu'on a l'impression que les chefs aujourd'hui qui réussissent, qui sont bruyants, ils sont blindés, voilà, qui gagnent très bien leur vie. Oui, ceux qui ne sont pas chez eux peut-être. Mais quand vous travaillez dans vos établissements, aujourd'hui moi ça me coûte plus de l'argent que ça m'en rapporte. Malgré le prix des menus, parce que j'ai regardé le prix des menus quand même hier soir sur internet. Menu déjeuner 95 euros chez Histoire, menu découverte 195, menu dégustation 350. Petite marge non ? Il y a une petite marge, c'est normal. Mais bon, à côté de ça il y a des gros crédits, il y a 40 personnes à payer, il y a des gros loyers. Les produits ne sont pas donnés, donc ceci explique cela. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites partie de ces professions qui sont un peu écrasées par les charges ? Je pense que oui, enfin tout le monde. C'est un problème français, malheureusement. À part Hubert qui paye un peu moins de charges que les autres. Sinon on est tous là. C'est vrai que c'est compliqué. Alors quand vous voyez ce qui est arrivé, on va revenir au guide Michelin, au relais Bernard Loiseau qui a perdu une étoile passant de 3 à 2, on a l'impression que c'est la cata absolue pour eux. Est-ce que cette course à l'étoile vaut vraiment la peine ? Ça vaut la peine parce qu'on fait ce qu'on aime, on essaye toujours de pousser la barre plus haut. Et c'est vrai que le Michelin quand il vous donne 3 étoiles, c'est une extinction extraordinaire pour un chef. Donc il y a cette espèce de course pour avoir ça. Et la troisième étoile permet aussi un développement international. Un international ? Donc moi, pour Bernard Loiseau, je suis très triste pour la famille. Surtout que la veille, il y a eu le décès de Benoît Violier. Donc ça leur rappelle un peu les circonstances. Et le lendemain, ils apprennent qu'ils perdent une étoile. Donc je trouve ça tragique pour eux. Et je pense fort à eux. Vous venez d'évoquer le suicide de Benoît Violier. Comment vous avez ressenti le suicide dimanche d'un de vos pères, qui était le chef cuisinier du restaurant de l'Hôtel de Ville, qui lui avait 3 étoiles ? On ne sait pas s'il y a de lien du tout avec le Michelin. Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien avec le Michelin. Parce que Benoît Violier était au sommet de son art. Et puis après, il faut arrêter ce mythe comme quoi les chefs sont capables de se suicider pour le Michelin. Ce n'est pas vrai. C'est la tragédie de Bernard Loiseau un peu. Oui, mais ça, qui connaît la vérité là-dessus ? L'un suicide, ça reste une tragédie pour la famille et ceux qui restent. Après, le Michelin n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, le Michelin, aujourd'hui, c'est grâce au Michelin que les chefs prennent des renommées mondiales. Et donc, il ne faut pas cracher dans la soupe quand ça ne va plus. Moi, Benoît Violier, j'étais comme tout le monde. J'étais surpris, j'étais triste. Et c'est vrai que personne ne comprend ce qui a pu se passer. Et même j'ai un ancien de chez lui qui travaille à Hexagone, qui lui non plus ne comprend pas. Parce que c'était quelqu'un qui adorait vivre, qui était vraiment au sommet. Donc, on attend de voir si... Comme il était chasseur, peut-être qu'en nettoyant le fusil... Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît tellement bizarre. L'enquête de la police fédérale en enquête le dira. On a l'image du métier de cuisinier comme un métier ultra stressant, du cuisinier angoissé. Est-ce que c'est votre quotidien, ça, vraiment ? Là, vous avez l'air assez détendu. Alors, il est tôt, mais vous avez l'air assez détendu. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est tôt. Non, non, je suis plutôt détendu. Non, le stress dans le métier, il n'est pas là. Le stress, ce n'est pas les guides, ce n'est pas tout ça. Le stress, c'est de se dire, de toujours vouloir bien faire. Et on est stressé parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Donc, on a des équipes avec nous qui nous aident. Et grâce à eux, on avance, on continue. Mais il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. On est un peu comme des chefs d'orchestre où si le violon fait une fausse note, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est notre stress. Parce que notre stress, c'est de vouloir offrir le meilleur au client tout le temps. Et c'est juste un stress qui est plus un bon stress. C'est de la générosité, on veut que ce soit parfait, on veut que la personne parte avec un grand souvenir. En tout cas, c'est mon seul stress. En vrai, vous les alliez repérer, les inspecteurs Michelin ou pas ? C'est de funès dans la cuisse ou pas du tout ? Oui, même la veille, je l'ai regardé, la cuisse, et je me suis dit, c'est exactement ça. On ne les connaît pas. Vous connaissez le directeur parce qu'on le voit un peu dans les journaux et que c'est la seule personne présente du guide Michelin le jour de la remise. Mais sinon, les autres, ils sont... Vous les avez visualisés ? Non, mais aucun, aucun. Je suis au rendez-vous au Michelin en septembre. Ils m'ont dit, vous êtes sur l'hexagone, on est venu cinq fois. J'ai essayé de regarder, de me dire, mais non, ils sont introuvables. Et puis après, il ne faut pas oublier que le Michelin, ils ont des inspecteurs dans tous les pays du monde. Demain, vous avez un Chinois qui débarque avec une jeune fille, ils sont deux au déjeuner ou au dîner. Personne, à un moment, ne peut croire que c'est le Michelin. Ce n'est pas un gros bonhomme. Mais vous y pensez dans l'année, vous vous dites dans l'année, tiens, lui, il est peut-être bizarre ou un autre ? On y pense tous, que ce soit dans tous les... Par partout, on se dit, tiens, eux, ils ont un truc. Et souvent, c'est faux. Parce que souvent, ils sont très discrets. Chez les Paco, la cuisine se fait de père en fils, puisque votre père, Bernard Paco, tient l'Ambroisie, Place des Vosges, là où Barack Obama avait dîné avec François Hollande quand il est venu à la COP21. C'est votre père qui vous a dit, quand vous étiez petit, tu seras cuistot, mon fils ? Mon père ne voulait pas que je sois cuisinier. Ah, il ne voulait pas ? Non, non, il voulait absolument que je fasse des études. Et pour son plus grand malheur, j'ai fait de la cuisine parce que je n'étais pas bon à l'école. Donc voilà, mais après, c'est un métier qui me plaît, parce que j'aime voir le résultat immédiat de ce que je fais. Et la cuisine offre ça. Alors l'étape d'après pour vous, c'est de dupliquer l'Ambroisie à Macao et la réouverture du restaurant de poissons Le Divellec à Paris au mois d'avril. Et là du coup, on se dit, mais vous devenez une marque, ce n'est pas vous qui allez vous occuper de mon assiette, c'est un peu comme Ducasse. Il n'y a pas un peu tromperie sur la marchandise ? C'est-à-dire qu'on peut aller dîner chez vous sans jamais vous voir ? Aujourd'hui, je pense que Ducasse a montré qu'on pouvait le faire. Donc il l'a prouvé. Après, la différence avec Ducasse, c'est que quand vous allez chez Ducasse, vous allez chez Ducasse. Nous, nous resterons des noms. Donc quelqu'un qui va à l'Ambroisie doit trouver de l'Ambroisie. Quelqu'un qui va à l'Audivellec doit trouver du Divellec. Quelqu'un qui va à l'Hexagone trouve de l'Hexagone. Donc finalement, il ne sait pas vraiment... On ne va pas encore chez Paco, enfin chez Mathieu Paco. Ah non, mais ce n'est pas du tout la stratégie. Ça, c'est une stratégie de mégalomane égocentrique. Mais moi, je préfère donner un nom et... Amitié Alain Ducasse. Ouais, il n'y a pas que lui, mais... Est-ce que vos amis osent vous inviter à dîner, vous ou pas ? Ouais, très souvent. C'est vrai ? Et quel est le truc... Mettez-nous à l'aise, quel est le truc que vous ratez à chaque fois ? Il y a forcément un. Pour moi, le plus dur, c'est les œufs. Ah ! Ça a l'air bête comme ça, mais... Faire des œufs brouillés, une omelette, un machin... Dès que ça touche à l'œuf, c'est très compliqué. Alors, je ne loue pas à chaque fois, je vous rassure. Mais ça m'arrive quand même régulièrement. Bon, les œufs au plat, je vous apprendrai. Ça vous ferait le seul truc que je sais faire. Merci Mathieu Paco d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Et bravo pour ces deux étoiles chez Histoire et l'étoile chez Hexagone. Merci, bonne journée.